Le rap est une musique qui évolue tout le temps, par essence. Premièrement, parce que c'est inscrit dans son ADN, c'est une contre-culture, donc le rap évolue et subit des évolutions constamment. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on peut dire que PNL ou Cobaladé, c'est pas moins du rap que I Am ou la Funky Family, mais aussi parce que le rap est une musique dont le public est très jeune. Et c'est donc un genre très, très concerné par les innovations. Cette volonté d'évoluer constamment, ajoutée au fait que l'industrie du rap est florissante depuis bon nombre d'années, ça fait que forcément, le rap est l'un des styles les plus prisés pour utiliser dessus les nouvelles technologies. De l'intelligence artificielle aux hologrammes, en passant par le rappeur cyborg Maes, qui arrive à créer des albums tout seul, bien qu'un peu répétitif. Ce... Ah, on me dit dans l'oreillette que c'est faux, Maes est un être humain, autant pour moi. Autotune, instruments assistés par ordinateur, logiciels de musique, hologrammes, les nouvelles technologies vont forcément aider les rappeurs, beatmakers et autres acteurs de l'industrie du rap à s'améliorer ou juste à gagner du temps dans leur processus créatif. Mais à quel prix ? Est-ce que ce sera pas au détriment de la créativité artistique ? Quels soucis éthiques ça soulève ? Et le cyborg Maes arrivera-t-il à changer sa musique sur son prochain album ? Mais gros, t'es vraiment sûr, Maes, c'est pas un cyborg ? Non, je sais pas, c'est son... Ouais, bon, ok. Du coup, c'est parti pour un nouvel épisode du Rap en Mieux. Avant de trop rentrer dans les détails, on va juste, en vulgarisant, poser les quelques concepts de base sur lesquels l'intelligence artificielle fonctionne. L'idée principale de toutes les intelligences artificielles, c'est le machine learning. Pour faire très simple, on donne à l'ordinateur une énorme base de données. Donc dans notre cas, ce sera une énorme base de données d'un artiste, par exemple. L'ordinateur va donc analyser les éléments dont il aura besoin pour créer de son côté quelque chose de ressemblant. Par exemple, on va lui donner la discographie complète de Frisk Orleon. Il va analyser les instrus, les mélodies, les différents schémas de rimes récurrents qu'on retrouve dans sa musique pour pouvoir par la suite s'en inspirer. La plupart des procédés que l'on va décrire par la suite dans la vidéo sont basés sur cette idée du machine learning. Et le premier qui dit que Django est une machine learning sort. Et genre, il sort. Bonne blague, mais il sort. Tout d'abord, voyons les aspects positifs et ce que les nouvelles technologies qui devraient arriver vont pouvoir apporter à l'industrie musicale et plus particulièrement au rap. Déjà, on peut commencer par le rappeur Niro, qui a annoncé la sortie d'un projet en collaboration avec Sony CSL, qui est une branche chez Sony qui travaille sur les IA permettant d'aider à la création musicale. L'info est sortie en fin d'année 2020 et on n'a pas plus de nouvelles que ça depuis. Si ce n'est que Niro dit miser grandement sur ces nouvelles technologies parce que selon lui, c'est vraiment l'avenir de la musique. En effet, les nouvelles technologies pourraient permettre d'aider les artistes et de développer leur créativité, leur productivité en rendant le processus de création beaucoup plus simple. Niro va sûrement utiliser le logiciel Flow Machine qui est un logiciel d'assistance musicale et qui crée des compositions. On peut aussi citer des logiciels comme IVA ou le projet Magenta de Google qui sont des logiciels de composition et aussi qui pourront aider les beatmakers à être beaucoup plus efficaces. En faisant quelques recherches, on se rend compte que les logiciels ont été développés pour toutes les étapes de création d'un morceau, que ce soit pour la composition, l'arrangement, le mixage ou encore le mastering. Et je trouve ça assez fou qu'aujourd'hui, les machines puissent tout faire. Du coup, on a voulu tester directement sur le site de IVA et... Bah, c'est de la merde. Clairement, on est sur une bonne merde en termes d'instrumental. Il n'y a plus qu'à la mettre sur YouTube et titrer Free Type Beat. Et tout cela, c'est sans parler des logiciels type autotune qui pourront leur permettre et qui permettent déjà de chanter beaucoup plus juste en modifiant légèrement sa voix. Du coup, les nouvelles technologies intéressent l'industrie du rap et intéressent même les rappeurs. On a même la thématique des nouvelles technologies qui est énormément reprise. C'est quelque chose de très présent, notamment dans l'univers des clips de Kukra et surtout dans l'esthétique de Laylo. Notamment dans ce qui est, je le rappelle, le meilleur album de 2020, Trinity. Dans cet album, qui suit un film narratif, Laylo raconte une histoire d'amour entre une fille et lui qui s'avère être en fait une intelligence artificielle de stimulation émotionnelle, Trinity. Et enfin, très récemment, il y a Booba qui a vendu son morceau TN en NFT. Grosso modo, il a mis en vente 5 cartes animées en édition limitée, chacune à 500 exemplaires sous la forme de NFT. Pour ceux qui ne savent pas, les jetons NFT, c'est des éléments virtuels à l'authenticité et la traçabilité incontestables et surtout inviolables grâce au système de blockchain. Booba, quand il se met dans un business, ça ne rate jamais et ce coup-là non plus car en plus d'être inédit en France, ça lui aurait rapporté la maudite somme de 200 000 dollars en Ethereum en seulement deux heures. Bon, jusqu'à là, on reste encore sur du très soft comparé à ce qui va arriver par la suite. On a quelques tentatives par-ci par-là et des évolutions qui touchent forcément au rap. Malgré tout, on peut se dire que l'IA et les nouvelles technologies peuvent vraiment être utiles et jouer un rôle super important dans la création de morceaux de rap, permettant de gagner du temps pour se focaliser sur les petits détails qui feront l'album parfait. Permettre de s'appuyer sur les nouvelles technologies pour perfectionner son écriture ou ses prods, ce serait que du bon pour les artistes qui vont miser sur ces nouvelles technologies, comme Stromae par exemple qui a composé un son en feats avec une IA. Le titre fait partie d'un album qui devrait bientôt arriver, entièrement composé par cette même IA. Et le fait que ce soit fait en featuring avec une IA et un artiste humain, Stromae donc, est une première mondiale. C'est une première mondiale ? D'ailleurs, le son a cartonné dès sa sortie. Non, je rigole, ça a été un méga flop, personne n'a jamais écouté ce son et en plus, il est nul à chier. Dossier suivant. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe avec les nouvelles technologies autour de la musique, mais c'est pas encore ça. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, la distance entre l'artiste et la technologie est établie, il y a une frontière qui est visible. Mais parfois, la limite peut rapidement devenir plus fluide. Désolé, je sais pas pourquoi j'ai voulu vous faire peur. On parle de... technologie en vrai. Si vous suivez un minimum l'actu rap, vous avez sûrement vu passer ces hologrammes qui ont permis de recréer des énormes concerts, les plus célèbres avec Tupac, Snoop Dogg et Dr. Dre qui ont été réunis à Coachella. Mais c'est loin d'être les seuls, on retrouve aussi Easy E ou ODB par exemple. Et ces dernières années, ça s'est vraiment démocratisé, particulièrement dans le rap. Ce genre de technique pourrait permettre aux fans de rap de vivre ou revivre des sessions live d'artistes disparus, mais ça peut poser des problèmes éthiques. Utiliser comme ça l'image de personne décédée, déjà c'est moyen. Et puis, c'est pas toujours dans la seule et unique intention de faire plaisir aux fans. Bah ouais, mettre en tête d'affiche d'un concert Tupac, ça fait vendre. Et beaucoup de personnes l'ont compris. Également, s'il est possible de reproduire des hologrammes de rappeurs décédés, il est bien évidemment possible de reproduire des hologrammes de rappeurs qui ne le sont pas. Ça a été le cas par exemple de Chief Kiff, qui a envoyé un hologramme rapé à sa place pour un concert de charité. Et en France, il y a aussi Lumpal qui a fait appel à un hologramme d'Orelsan lors d'un concert. Imaginez, d'ici quelques années, des tournées de concerts entièrement faites avec des hologrammes. Ça soulève une première question déjà. Et l'humain dans tout ça ? Clairement, on passe un stade, comme je le disais dans la première partie de la vidéo, d'un stade où la technologie assiste l'artiste, à un autre stade où la technologie imite à la perfection l'artiste. C'est le cas de Travis Bott, une IA qui a créé des morceaux de Travis Scott. Tout simplement avec sa voix, son flow, ses instrus, mais sans lui. Juste en utilisant une base de données de Travis Scott. Là encore, on est au début de quelque chose, mais absolument rien ne nous empêche de penser que d'ici quelques années, on sera capable de faire des IA qui rapperont sans créer ni recopier un style qu'on leur a soumis. C'est le cas notamment de Shimon, le premier robot rappeur qui nous vient des Etats-Unis, plus particulièrement de la Georgia Center, que l'on a pu entendre effectuer un battle contre un rappeur. Bon, c'est pas ultra impressionnant, mais dites-vous que ce robot répond à un rappeur en face de lui en improvisant. Juste ça, c'est incroyable. C'est les prémices de quelque chose qui peut être complètement fou, mine de rien. En tout cas, hâte de le voir se faire clasher par Voightech. On peut aussi mentionner FN Mecha. C'est le nom du rappeur cyborg très présent sur TikTok et qui a sorti un son appelé Speed Demon qui comptabilise à l'heure à laquelle je fais la vidéo, pas loin de 70 000 vues. Et c'est surtout sur TikTok que le cyborg a fait son nid avec plus de 9 millions d'abonnés. On le voit apparaître dans des vidéos avec différents objets et des marques très connues. Derrière cette création, on retrouve Anthony Martini qui a décidé de signer son rappeur non-humain chez Factory New qui est un label spécialisé dans les artistes virtuels. Côté son, tout est fait à partir d'une IA, mise à part la voix qui est doublée par un humain histoire de rendre le truc plus digeste. Mais en réalité, FN Mecha vient encore soulever un problème concernant l'éthique avec l'utilisation de ces technologies. Concrètement, ce dernier est présenté comme un rappeur virtuel. Mais la réalité est tout autre. Virtuel, réalité, tu connais. Chif. À quoi sert ton million si tu prends perpète ? Millions, liberté, tu connais. À la manière de Lille Mecha, une influenceuse virtuelle qui vaut énormément d'argent, FN Mecha est lui aussi en passe de peser énormément. Mais pas vraiment pour la qualité de ses sons de rap. C'est plutôt lié à ses nombreuses apparitions avec des produits de marque. Comme le disent les créateurs du label et du rappeur cyborg, faire du business avec un rappeur virtuel, c'est beaucoup plus simple. Parce que déjà, tu n'as pas à le payer et ensuite, tu n'as pas du tout à dealer avec ses émotions. Pas de clash, pas de prise de position, pas de dispute avec les labels. L'artiste virtuel est une création du label lui-même. Il fait des sons pour pouvoir fidéliser un public autour d'un projet sympa. Puis derrière, il ira lui vendre aussi toutes sortes de produits, souvent en partenariat avec des grosses marques, comme on peut le voir sur le TikTok de FN Mecha. En réalité, les gens derrière FN Mecha ne sont que des businessmen. Ils ont compris que le rap était extrêmement populaire de nos jours et le fait de créer un artiste dans ce registre et pas en jazz par exemple, ça a un sens. Passer par TikTok et les réseaux sociaux aussi aujourd'hui et allier de nouvelles technologies, réseaux sociaux et rappeurs pour pouvoir vendre des produits, c'est le combo gagnant. C'est exactement ce qui se passait quand on était gamin avec les dessins animés. On avait les super dessins animés, les dessins animés moins bons et les dessins animés complètement nuls à chier. Généralement, ces derniers étaient des dessins animés créés uniquement pour vendre, ensuite auprès des enfants, leurs produits dérivés. Aucune intention artistique dans le processus, c'est du pur marketing. Achète ma mère ! Achète ma mère ! Alors qu'avant, on avait l'habitude de voir des placements de produits plus ou moins grossiers dans les clips de nos rappeurs préférés, maintenant, le rappeur qui n'est même pas humain aura qu'une seule mission, nous vendre des produits à travers ces sons de rap robotisés et confectionnés par une intelligence artificielle. La place de la création et ce que crée l'intelligence artificielle est donc à questionner. Et on remarque que bien souvent, les créations des intelligences artificielles servent beaucoup plus une cause marketing. Rappelons-le, derrière l'IA et toutes ces nouvelles technologies, il y a des hommes et ce sont souvent des businessmen plus doués en maths qu'en musique, pas des artistes. Les droits d'auteur et la propriété intellectuelle sont aussi ici ébranlés. De véritables casse-têtes juridiques vont apparaître à la suite de ces nouvelles technologies, imitations, reproductions ou inspirations grossières. Aussi, ça peut paraître intéressant de se mettre du côté des auditeurs de rap et de musique en général en fait. Parce que quand on parle d'IA, on parle souvent beaucoup plus des artistes et de leur utilisation de l'IA et on a tendance à oublier l'apport des IA dans notre expérience d'auditeur à nous autres consommateurs. Le fait est que les technologies jouent déjà un rôle prédominant dans notre manière de consommer de la musique rap aujourd'hui. En commençant par les recommandations basées sur nos écoutes jusqu'aux playlists ultra sophistiquées et plus ou moins personnalisées présentes sur Spotify ou Apple Music qui utilisent de la big data et de l'intelligence artificielle pour te proposer de la musique que tu veux écouter à ce moment précis. Du coup, que penser vraiment de tout ça ? C'est cool ? C'est flippant ? D'un côté, on aura des chercheurs qui seront désireux avec leur technologie de remettre la création au centre du processus des artistes. L'intelligence artificielle et toutes les nouvelles technologies qui gravitent autour ne seront pour ces derniers qu'une aide supplémentaire et un support pour pouvoir gagner en créativité et pouvoir produire de la musique tout en étant plus efficace. Ça, c'est le côté cool. Le côté flippant, c'est que de l'autre côté, pour certains, l'intelligence artificielle pourra totalement copier voire remplacer des artistes et à un tout autre niveau, on pourra même retrouver une IA créée de toutes pièces et c'est ce qui se passe déjà avec Hatsune Miku qui est une chanteuse numérique qui nous vient du Japon. Et ça n'est qu'un programme informatique qui compose et crée des chansons. Il n'y a aucun artiste derrière. Au Japon, ils sont complètement matrixés par cette chanteuse. Il y a carrément un mec de 35 ans qui s'est marié avec et tout, 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 wow, on ne juge pas ici. Vous l'aurez compris, c'est une vidéo qui soulève donc beaucoup de questions et de problématiques récurrentes avec le monde de l'art et plus largement la musique. Et comment ce japonais fait pour avoir des enfants avec cette poupée n'est pas parmi les questions intelligentes. Donc arrêtez s'il vous plaît. On a bien vu avec les précédents exemples que l'intelligence artificielle crée en réalité des œuvres. Et donc la vraie question maintenant, c'est de savoir quelle place a cette œuvre. Quelle légitimité peut-elle avoir ? Peut-on appeler ça de l'art ? Peut-on appeler une IA comme Hatsune Miku une artiste ? Est-ce qu'une IA qui fait du son aussi qualitatif que PNL mais sans leur vécu fait sens ? Et c'est les mêmes questions qui seront présentes pour les futurs IA qui feront du rap. Également, dans un monde où l'IA pourrait créer une infinité de morceaux pour les publier sur les plateformes de streaming comme Spotify et Consor, quelle place restera-t-il à l'artiste ? Dans un monde où chacun pourra se voir attribuer des musiques extrêmement personnalisées, totalement créées par des IA, plus personne n'aura besoin des artistes qui font des albums, des titres parfois bons mais parfois aussi moins bons. Parce que c'est humain, putain de merde, je vais chaler. Je vais chaler les frérots. C'est terrible, c'est terrible ce que je vous raconte, je vous jure. Ces mêmes artistes qui sont à l'origine de la base de données que les intelligences artificielles utilisent pour confectionner des albums et des playlists qui seront parfaits, qui seront pile ce que vous, auditeurs, voudriez entendre, sans imperfection. Du coup, ces intelligences artificielles pouvant par la suite s'auto-alimenter elles-mêmes et s'auto-perfectionner, arrangeront bien les plateformes de streaming qui n'auront plus qu'à développer des intelligences artificielles toujours aussi performantes mais qui pourront éjecter les artistes et ne plus rien leur devoir. A terme, en passant d'hologrammes à des robots humanoïdes ultra-ressemblants comme en développent déjà de nombreuses grosses multinationales, on pourra voir apparaître des rappeurs artificiels ressemblant comme deux gouttes d'eau à de vrais rappeurs. Mais il ne faut pas tomber dans la paranoïa non plus. Le rap reste bien heureusement une musique qui a été et qui, aujourd'hui encore, tente toujours de rester authentique. Le vécu des rappeurs compte. Leurs cheveux sur la langue comptent. Leurs imperfections comptent. Leurs motivations, leur sensibilité avec le public, ces moments de magie en plein freestyle, ces clashs et tout plein d'autres choses que ni aujourd'hui ni demain une quelconque intelligence artificielle sera capable de recréer. Parce qu'au final, qu'est-ce qui compte réellement ? Le processus créatif de l'artiste ? Dans ce cas, que penser du ghostwriting ? Ou alors, ce qui compte, c'est uniquement le produit final, sans prêter attention à comment ça a été créé. Jean Baudrillard disait « La tristesse de l'intelligence artificielle est qu'elle est sans artifice, donc sans intelligence ». Carice disait aussi « Les hommes mentent, mais pas les chiffres ». Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci à vous de l'avoir suivie jusqu'ici. Je me doute qu'elle ne va pas intéresser énormément de monde. Mais c'est un sujet que je tenais à traiter. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller checker celle de Seb sur le même thème, mais élargie à la musique en général. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et Twitter, ça fait toujours plaisir quand vous m'envoyez des messages pleins de force. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, la MIF. Ciao.